Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors nous allons continuer notre exercice sur les différents codes des Etats-Unis, certaines petites informations dont les nouveaux arrivants ont besoin pour grandir, pour savoir là où poser le pied et là où il ne faut pas. Alors aujourd'hui nous allons aborder les petits codes concernant les sentiments, c'est-à-dire concernant les relations. Comment sont les relations ici aux Etats-Unis? Déjà la toute première information qu'on peut retenir c'est que par rapport à d'où on sort, disons en Afrique, lorsque tu arrives déjà à aller avec une femme au lit, tu commences un tout petit peu à la considérer comme ta petite amie. Et même elle-même, lorsqu'elle est venue dormir chez toi, elle est venue avec son string, elle va le laisser parce qu'elle s'est dit, elle doit marquer son territoire, elle a trouvé que tu es bien et elle veut démarrer une bonne relation avec toi. Généralement chez nous en Afrique, il est même difficile qu'on s'asseye et qu'on se dise, bon là on va maintenant sortir ensemble. C'est-à-dire que ce sont des gestes qui nous emmènent à vivre ensemble. Si on s'aime bien, tu vas voir la fille qui t'a bien aimé, elle va revenir le lendemain, te rendre encore visite et toi aussi tu vas commencer à la préserver rien que pour toi. Par contre, c'est toute une mentalité, toute une autre mentalité ici. Ce n'est pas parce que tu es allé en intimité avec une femme ici que tu vas te dire qu'elle t'appartient ou que c'est ta petite amie. Non, vous pouvez aller en intimité, le lendemain chacun prend sa route. C'est-à-dire, vous êtes allé en intimité hier et aujourd'hui, elle passe avec un autre homme. Tu n'as pas le droit de l'interpeller. C'est sa vie, surtout que vous ne sortez pas ensemble. Parce qu'ici, sortir ensemble c'est qu'on s'assoit et on se dit, bon, on va se donner une chance, on va voir ce que ça va donner. Mais tant que vous ne vous asseyez pas pour dire que vous sortez ensemble, elle a le plein droit de faire ce qu'elle veut. Tu as le plein droit de faire ce que tu veux. Et l'autre code, c'est que ici, il est difficile de savoir si une fille est seule. C'est-à-dire, un peu bien vous dire qu'elle est seule, qu'elle n'a pas un homme dans sa vie. Mais du moment où elle a des ex, c'est qu'il y a forcément un homme dans sa vie. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas dans votre état, comment vous voyez les relations là-bas, pour ceux qui sont ici aux Etats-Unis. Mais en ce qui concerne les relations, surtout en Floride, j'ai remarqué que les femmes ici laissent beaucoup de fenêtres ouvertes à leurs ex. C'est-à-dire, elle a fini avec lui, mais il a la possibilité de passer, il a encore la clé, le double des clés. De temps en temps, il passe encore au même appartement. Parfois lui dire bonjour, parfois dormir. Quand il revient de la boîte de nuit, à trois heures, il n'a pas eu le temps de retourner chez lui. Il vient encore dormir chez elle. Et elle va toujours ouvrir. Elle va toujours ouvrir. C'est ce que j'ai remarqué. Et j'ai aussi remarqué ici aux Etats-Unis que il est fort probable que vous tombiez sur une femme qui drague les hommes naturellement. De la même manière, nous, on les drague. C'est-à-dire, j'ai même rencontré ma collègue, elle. Elle fait même une liste. C'est-à-dire, les choses que nous, les garçons, on faisait à l'époque. C'est-à-dire, tu es dans un quartier, tu veux te taper toutes les meufs du quartier et tu en fais même toute une liste, ça me fait 20, ça me fait 30. J'ai fini avec celle-là. Et ma collègue, elle a le même langage. Et ce n'est pas elle seule. J'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça qui, lorsqu'elles apprécient un gars, elles partent vers le gars pour lui demander son numéro. Et je me rappelle encore ce moment-là, avec ma collègue, on travaillait et un client était arrivé. Elle avait tellement, c'était un beau garçon. Elle a apprécié le gars et elle me dit, Yannick, tu vois le gars qui rentre là ? Il faut que je me le tape. C'était ma toute première fois que je vois une femme aussi ouverte. Elle dit, non, il faut que je prenne son numéro. Il faut que je me le tape, il est sexy. Et elle s'est vite précipitée sur le gars pour recevoir le gars. Les deux ont échangé, le gars lui a remis son numéro. Et le lendemain, devinait ce qu'elle est venu me raconter ou ce qu'elle est venu me montrer. Elle est venue me raconter Yannick, j'ai fini avec. C'était une bonne partie d'intimité. Parfois, elle vient avec la vidéo pour montrer sa prestation. C'est juste pour montrer à quel point elle peut être extra dans la tête. Elles n'ont pas de limite. Vous allez rencontrer des défis vraiment crazy. Vraiment crazy. Alors, l'autre côté, ne jamais aller dormir chez une femme. Comme je vous le disais, il est difficile de deviner, de savoir qu'une femme est libre lorsque vous allez dormir chez elle. Vous ne savez pas comment vous allez vous réveiller. Imaginez que c'est une femme qui n'a pas encore bien coupé les ponts avec son ex. Celui-là va rentrer dans la maison, il va vous trouver. Et vous savez ce qui peut arriver. Il n'y a pas plus violent qu'un américain jaloux. Il n'y a pas plus violente qu'une américaine jalouse. Et ça me permet d'aborder un autre point. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur une bonne fronfolette. Ou un bon fou. C'est-à-dire, les choses qu'il va faire dans votre relation, vous allez fuir. La dernière histoire en date, elle est récente. Une jeune femme qui s'est disputée avec son petit ami dans la maison. Ils ont fait un enfant ensemble. Et la femme ici est beaucoup plus autoritaire. Elle élève plus la voix que celle de l'homme. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre eux préfèrent sortir, préfèrent les laisser élever les enfants seuls. Parce qu'elles ont un tempérament très, très fort. Difficile de supporter une américaine. Donc, les deux se disputaient dans la maison. Mais lorsque l'homme a vu que la femme tournait plus fort, lui, voulant calmer les choses, avait décidé de sortir, d'aller prendre de l'air. Mais la femme est aussi sortie pour continuer à pourrir ses oreilles. Et lorsque la femme parle ici, il faut écouter les mots qui sortent de sa bouche. Vous allez vous dire que vous n'avez pas de valeur. Donc, l'homme, voulant s'éloigner, mais la femme ne faisait que le retenir avec des injures de tout genre. Et lorsqu'elle est sortie à l'extérieur, il était sorti avec leur bébé de trois mois. Et elle a déposé le bébé au sol pour aller chercher à mettre sa main sur l'homme. L'homme a évité. Il voulait s'éloigner. Il a même pris l'enfant pour que l'enfant n'assiste pas à cela. Et il a porté l'enfant pour aller prendre un peu de l'air. Mais la femme était décidée ce jour-là. Elle a pris la voiture. Elle a commencé à poursuivre son petit ami avec la voiture dans le quartier. Et devinez ce qui s'est passé. Son petit ami portait leur enfant. Elle est passée dessus. Passée sur son petit ami avec l'enfant. L'enfant, aujourd'hui, est encore dans un état critique à l'hôpital. L'homme également dans un état critique. Vous imaginez le genre de délire, le genre de colère que cette femme pouvait avoir. Excusez-moi du terme, les femmes. Mais celle-là, c'est une bonne folle. Il n'y a pas un autre mot. Tu peux te fâcher contre ton petit ami. Mais le mot, ton enfant. C'est dur.